on se retrouve cette année sur un nouveau chapitre masterclass alors c'est un plan d'eau que j'avais trouvé un peu plus tôt dans la saison donc du coup j'avais décidé de faire une partie un peu particulière ici avec un nouvel axe directeur comme l'année passée ça pouvait être les graines cette fois ci ce sera les pop-up donc ça va s'y prêter encore plus parce qu'il ya vraiment vraiment beaucoup d'herbes à la base il y en avait vraiment pas beaucoup la fois où j'étais venu un peu plus tôt dans la saison par contre toute la particularité de cette partie ça va être de ne parler et de n'utiliser uniquement que des pop-up des pop-up qu'on peut utiliser aussi bien du commerce ou qu'on fait soi même en l'occurrence celle ci moi je les ai fait moi même et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ici et les résultats du coup ça va pouvoir me donner il ya énormément d'herbes qui a poussé il n'y en avait pas tant que ça quand quand je suis passé un peu plus tôt dans la saison c'était il n'y a pas très longtemps mais au final ça a vraiment changé on se rend compte que les températures ont vraiment ont vraiment fait en sorte que l'herbe pousse coup ça a changé un peu mes plans j'ai décidé de me poser sur la pointe en fait le le plan d'eau fait un peu comme comme une espèce de fer à cheval et c'est vrai que se mettre sur le milieu sur la pointe qui qui ce qui est au milieu de ce plan d'eau du coup c'est vraiment un endroit hyper stratégique parce qu'on a une vision quasi 360 degrés du plan d'eau on peut entendre vraiment tout ce qui se passe de chaque côté j'ai commencé par me promener un petit peu voir ce qu'il y avait comme mouvement ce qui avait comme comme trou et avec le soleil on arrive à voir à peu près quand même qu'il peut y avoir comme tâche plus claire déjà ça permet de dégrossir un petit peu le travail et après j'ai conflé le bateau pour pouvoir aller me rendre compte sur l'eau de comment c'était réellement là c'est vrai que j'étais un peu étonné de voir qu'à par les bordures toute la plaine eau est quasi pleine d'herbe et à 5 mètres d'eau sur certains endroits il ya de l'herbe jusqu'en surface sauf sur ma droite là j'ai un endroit avec trois mètres d'eau où j'ai un gros plateau de gravier qui est plutôt plutôt grand donc là j'ai opté pour une pêche du bord sur cette canne là j'ai amorcé dessus en bateau mais je vais essayer de pouvoir j'ai tenté pardon de pouvoir ramener les les poissons du bord ce serait plutôt bien ça m'évite de prendre le bateau à chaque fois parce que c'est un petit peu la mission sinon les deux autres cannes elle pêche sur des spots un peu plus particulier un couloir derrière les herbiers qu'on aperçoit d'ailleurs au drone on voit vraiment bien les tâches ça permet vraiment de dégrossir aussi le travail j'ai observé deux trois poissons tout à l'heure quelques-uns en train de en train de s'alimenter en pleine journée donc le problème c'est quand on a une eau qui est comme ici hyper clair quand nous on voit les poissons les poissons nous voit généralement j'ai amorcé avec un peu de graines un peu de bouillettes pour essayer de plaire à toutes les carpes et pouvoir mettre toutes les chances de mon côté c'est un plan d'eau qui n'est pas hyper pêché à la carte donc la bouillette généralement c'est pas forcément le truc idéal la chose qui par contre mais est obligatoire au vu de l'état du front c'est de pêcher avec des appâts flottants donc là uniquement pop up on attend la première touche avec impatience et puis on va pouvoir après développer tout ce qui est montage et tactique de pêche ou même question des appâts proprement dit petit résultat mais joli résultat quand même un poisson assez sombre c'est typique des endroits plein d'herbes comme ici donc ça me facilite pas la tâche parce que le peu de poisson que j'ai vu elle s'alimente pas tous j'ai l'impression quand elle s'alimente il suffit de les déranger un petit peu elle s'arrête voilà une petite pop up que j'ai fabriqué moi même c'est toujours chouette de faire un poisson sur sur des appâts qu'on fabrique soi même c'est pas très gros mais j'en ai vu des plus grosses je vais continuer à exploiter au maximum le plan d'eau pour essayer de vous en montrer une ou deux d'un calibre supérieur en tout cas ça fait quand même plaisir ça promet il doit y en avoir quelques unes bien plus grosses et encore plus sombres j'espère toute l'année au final on finit par avoir une collection de pop up chez soi qui est assez démesuré et même il y en a certaines qu'on achète une année qu'on va pas utiliser et on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui soit ce qui nous plaît vraiment soit ce qui ce qui pour nous va faire la différence ou ce qui correspond à 100% à ce qu'on à ce qu'on recherche et je me suis dit pourquoi pas essayer de de prendre tout ce qui a de bien dans l'une ou dans l'autre et de les rassembler pour essayer de faire ma propre pop up je vais vous expliquer maintenant comment moi je fais ce que je mets dedans vous pouvez toujours après changer un arôme ou mettre quelque chose d'autre moi pour pour être clair et avoir la liste vraiment des produits je vais utiliser c'est pas compliqué un oeuf ensuite le mix polaris pop up de chez mainline qui est le mix vraiment que flottant qui est sans arômes je vais utiliser du peach aid qui est un additif aromatisé à la pêche je vais utiliser du sweetener l'hydra sweet pour rehausser un petit peu le goût et amener un côté sucré je vais utiliser ensuite deux arômes deux différents deux fruités le banana empire qui est un très grand classique et le pineapple classique aussi et qui a un petit côté acide que j'apprécie beaucoup ensuite un ingrédient qui est assez particulier et plutôt horrible à l'odeur c'est l'acidène buturique de ce qu'on m'en a dit et de toutes les recherches que j'ai pu faire imaginez quelqu'un qui à côté de vous qui vomit juste l'odeur et la sensation de l'eau ça vous donne exactement la même envie et l'envie de vomir et apparemment ce serait le même le même effet qui se reproduiraient sur les cartes et pour compléter la base solide avec le polaris j'ai juste ajouté un petit peu de colorant pour créer les pop up dont j'ai envie donc moi je mets un petit peu de jaune bah deux cuillères de jaune et un blanc pour pour ne pas qu'elle soit trop jaune les faire un petit peu pâlir et qu'elle se rapproche de ce que je préfère mélanger jusqu'à obtenir quelque chose qui est difficile à mélanger avec la fourchette continue avec les mains à mélanger jusqu'à ce que jusqu'à ce que la pâte ne colle plus au gant voilà donc là la pâte est prête hop maintenant vous laissez sécher comme ça entre 12 et 24 heures c'est très bien reste attentif mainline a décidé de les commercialiser en quantité très limitée donc il ya quelques magasins qui risquent d'être d'être livré de ces de ces petites pop-up c'est assez compliqué on voit pas mal de poissons le matin fouiller sauter sur certains endroits j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le bateau même à essayer de stalker un petit peu sur les poissons directement en essayant d'aller chercher l'eau est super clair donc dès qu'elle passe devant passe à côté de mon montage sans rien vouloir alors que je pense que le matin quand elles sont en train de fouiller j'arrive à me rapprocher vraiment limite à être juste au dessus sans qu'elle voit quoi que ce soit donc je pense qu'à ce moment là j'essaie de m'écarter un petit peu et de descendre mon montage à côté d'elle quand elle fouille et là il ya peut-être moyen de réussir à en toucher une la canne qui a touché du coup qui a fait le poisson qui est sur un spot splendide je vais réamorcer assez assez fortement et reposer correctement j'ai changé une autre canne de spot aussi sur un autre endroit où j'ai aperçu du poisson tout à l'heure et la troisième can je suis encore en train de chercher un petit peu où la poser c'est le dilemme est ce que je la mets sur un spot super clair comme j'ai sur ma droite là mais qui n'a rien produit où est ce que je vais chercher la petite bête dans des obstacles qui sont assez loin en tout cas ce que je vais faire c'est que j'ai préparé je pense un autre spot pour demain matin qui est trop loin de mon poste là pour pouvoir poser cette nuit mais où le matin je vois pas mal de poisson sauté donc je pense que je vais aller à amorcer un petit peu mettre un petit peu ou même un peu beaucoup pour vraiment essayer de les cantonner de les garder là bas le matin et lancer un sac solubre dès le matin très tôt et sinon on croise les doigts pour cette nuit alors je vais utiliser des appâts flottants ou des pop-up dans les cas où je vais pas connaître parfaitement le substrat je vais pas connaître systématiquement le ce qui se passe sur le fond ce qui peut y avoir exactement comme comme couche vraiment posé sur le fond que ce soit du limon des feuilles un peu de un peu d'herbe ou des débranchages des choses comme ça quand je pêche près des bordures on a souvent beaucoup de dépôts sur le fond donc c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser des pop-up ça permet d'avoir des appâts qui sont systématiquement décollés des appâts qui sont péchants dans tous les cas le gros avantage aussi c'est que quand on dépose ou quand on lance la bagne vient pas taper sur le fond l'hameçon de la même façon et du coup ça évite complètement démousser l'hameçon sur des cailloux quand on pêche par exemple sur des spots blindés de cailloux des choses comme ça où le fait de juste que lèche touche le fond sur un lancé appuyé ou qu'on lorsqu'on dépose avec des poids relativement lourd avec l'inertie l'hameçon vient taper sur le fond et vient s'émousser directement c'est vrai qu'on pêche avec des hamsons qui sont très 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 piquant ça permet de valider tout de suite le poisson au moment de la touche mais par contre c'est vrai que ça pardonne parce qu'il faut prendre un coup de un caillou dedans et c'est vrai que ça peut vite tordre la pointe ou l'émousser donc après ce serait un petit peu moins efficace donc les pop-up j'utilise beaucoup dans ces situations là dans les pêches rapides notamment dans des aussi dans des sacs solubles dans des sticks les choses comme ça pour pouvoir avoir un appât qui est décollé juste au dessus de l'amas d'appât mais ça va être principalement ça sur les pêches vraiment dites de réaction et les endroits où j'essaie de déclencher des touches très rapidement notamment aussi en stalking dès que je vois un poisson qui fouille le fait de mettre une pop-up à côté qui est plutôt fluo ça permet de pouvoir attiser sa curiosité pardon assez rapidement et déclencher une touche dans les minutes qui suivent j'ai des souvenirs sur des des pêches très courtes une fois où j'étais à la pêche avec romu où je fais un super poisson de plus de 25 kg faisait 28 je crois une commune de 28 au bout d'une heure et demie de pêche une autre fois aussi on était parti faire une nuit rapide avec avec mon frère et juste sur la nuit j'avais amorcé avec un peu de graines et j'avais mis une pop-up en bordure un shot je me rappelle avec une pop-up rose boosté avec du goût spicy squid là je m'en rappellerai encore et je fais le plus gros poisson du plan d'eau sur la sur la nuit là une superbe miroir toute longue de 28 kg donc ça m'a rapporté quand même déjà de très 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 beau poisson et c'est pour ça que je continue à l'utiliser sur ce genre de pêche la pêche est super compliqué mais j'ai quand même été récompensé cette nuit les conditions sont pourtant bonnes j'ai vu quelques poissons en bateau j'en ai pas vu de gros j'ai juste aperçu un beau poisson mais difficile à dire combien pouvait faire cette nuit j'enregistre encore une touche même cannes que que la nuit précédente donc la journée c'est complètement sur off il ya strictement aucune activité elle se promène un peu derrière les herbiers mais j'arrive pas à les faire mordre l'important c'est vraiment le fait de concrétiser chaque chaque touche je suis tendu juste derrière des herbiers à ras des obstacles où je prends je prends quelques précautions quand même je me mets je me donne une petite distance de sécurité mais vous allez les chercher quand même donc chaque touche il faut que ce soit mis au fond pour le moment c'est le cas j'ai deux touches de poisson et c'est vrai que là le fait de mettre toutes les chances de son côté avec avec des montages qui pêche vraiment bien malgré les herbes sur le fond et la distance de pêche c'est hyper important je n'étais pas un adepte du du spinner rig à la base j'avais un peu peur de sa solidité etc il faut dire que je suis converti je vais vous remontrer si vous l'avez pas encore vu comment l'utilisent comment on le met en place satisfait d'un côté par là par le fait de concrétiser chaque départ mais c'est vrai que je suis un peu sur ma faim sur le nombre de touche donc j'espère que ça va s'enchaîner un petit peu celle ci a quand même un peu plus mangé on a vu pas mal de de tigre broyer de chenvi dans le sac j'espère que je vais avoir la chance de croiser une de ses grandes sœurs parce que je le mérite quand même je me donne du mal et puis ce serait franchement sympa de pouvoir vous en montrer une vous connaissiez déjà tous le spinner rig quasi l'intégralité des membres de l'équipe cordale l'utilisent et l'utilisait depuis un certain moment avec des produits dérivés c'est à dire qu'on utilisait l'émrillon agrafe rapide en taille 11 ou 8 en fonction de la taille de l'hameçon il fallait le déformer un petit peu j'étais pas du tout partisan de ce genre de choses dès qu'on doit déformer un peu de l'acier des choses comme ça à mon sens on le fragilise là maintenant on a sorti le spinner swivel qui permet de pouvoir passer n'importe quel hameçon dessus que ce soit un fin de fer un fort de fer ensuite pour les amateurs de piquants ou les ceux qui sont vraiment très très pointus on a sorti une gamme d'hameçons les kamakura j'ai jamais vu un hameçon aussi pointu aussi aiguisé et aussi piquant que ça vous le sortez de la boîte il se plante sur l'ongue directement il est prêt à piquer du coup avec tous ces éléments que ce soit le spinner swivel avec les kamakura tout ça associé à une pop up homemade ou une pop up du commerce que vous avez goûté vous en faites vraiment une arme pour pouvoir prendre des poissons dans quasi n'importe quelle situation du coup pour réaliser ce montage je me munis d'un hameçon un kamakura white gape du coup en taille 4 j'oublie pas d'enlever la petite protection de la pointe voilà qui permet de la laisser libre première étape vous prenez votre hameçon et vous l'enfiler sur le spinner swivel on prend un kicker je vais simplement couper l'extrémité lui qui a un petit brûlé à l'intérieur c'est un peu gênant quand on veut l'enfiler sur l'hameçon je vais l'enfiler du coup à l'inverse de ce qu'on ferait normalement pour donner un angle voilà le but ça va être de venir le faire glisser sur une merillons spinner pour le fermer là j'aime bien me munir de la pince pour tenir l'hameçon bien droit il va falloir glisser le micro rig swivel sur la rampe de l'hameçon il faut le mettre dans l'axe et ça passe tout seul voilà on enfile dessus comme ça on vient se munir des hook bed donc on sert du petit support sur lequel elles sont fixées c'est pratique ça permet de la planter plus facilement on vient la placer à la fin de la courbure voilà la partie terminale est terminée je sors déjà deux sleeves le taille 0,6 du coup pour le boom en 25 je coupe une partie un bon 25 cm je vais glisser le premier sleeve dessus ensuite je viens prendre ma terminaison j'ai passé la première partie dans le sleeve je la fais ressortir je passe l'anneau dedans et là je viens l'enfermer dans une boucle en l'emprisonnant avec le sleeve j'en fais ressortir à peu près 3 4 mm je viens tirer sur l'autre partie pour le resserrer et terminer la boucle comme ceci je me munis de la pince à sleeve là vous avez deux logements s et l le s qui est censé être pour le small donc le 0,6 et le l pour le 0,7 le large la gorge est un petit peu plus grosse et on le plie quasi systématiquement parfaitement vérifiez bien qu'il soit dans la gorge du haut et du bas appuyé fermement on entend un petit tic c'est que le slip s'est bien plié donc là on voit que les deux cylindres sont venus en compression l'un contre l'autre ça c'est plié ça bougera plus même principe que de l'autre côté j'enfile le sleeve là je prends un ring swivel taille 11 donc on vient enfermer les merillons côté petite boucle même procédé que de l'autre côté on ferme là on vient à ajuster la longueur ça me plaît pas trop il m'en faut encore le slip bien dans les deux gorges on entend le petit tic au contrôle n'est pas de mauvaise marque on termine je coupe l'excédent je prends deux poula le premier dans l'anneau de l'emrillon ici le second dans l'anneau du spinner swivel et là je viens tirer relativement fort on termine en mettant tout de suite un peu de pas de plombée n'hésitez pas à la modeler un petit peu dans les doigts à la chauffer pour qu'elle soit plus malléable on vient simplement mettre la puti sur le sleeve on vient la modeler pour que ce soit propre dernière étape un morceau de baie de flosse hop je viens le glisser sur mon rig swivel une fois qu'il est glissé et doublé comme ça je prends ma pop up là le but ça va être de venir la mettre sur l'emrillon hop pas plus je viens couper l'excédent de baie de flot sans laisser une petite partie que je vais brûler qui va me servir de stop bouillette voilà vous avez un montage extrêmement pêchant et avec ces hameçons là je peux vous garantir vous allez piquer n'importe quel poisson je décide du coup de de monter dans le bateau rapidement pour voir si si je peux voir des poissons qui sont en train de fouiller je vois pas de poissons je vois strictement rien je me tourne je les vois justement qu'il ya une fouille en plein milieu de l'herbier juste à côté de moi je descends ma canne en plein milieu de l'herbier je dis on sait jamais je sais pas exactement ce qu'il ya dessous donc je vais le descendre honnêtement j'attends peut-être cinq minutes et la canne part donc elle me part dans les mains je le remonte jusqu'en surface j'ai le camo leader qui arrive j'essaie de le saisir pour enlever l'herbier je vois que la carpe remue en dessous et la carpe à ce moment là me met à rush au moment où j'ai le camo leader dans l'air dans les mains et on sait tout ce que ça fait il n'y a pas d'assisté il n'y a rien donc bim la carpe se décroche et puis et je perds le poisson donc la journée commence pas super bien une touche pleine balle sur ma canne du milieu qui a été posée sur une superbe tache blanche je fonce en bateau je prends le contact le poisson est tanké dans des branches je défais 90% de ce qu'elle m'a mis comme sac de nœud j'arrive au dessus donc je vois là j'arrive plus à tirer la ligne rien du tout j'attrape le camo leader à la main et là en fait je vois le poisson qui est tanké dans les branches qui est posé qui bouge plus du tout qui est posé vraiment avec les branches qui sont à côté j'ai décide de prendre les puissettes en tirant sur le camo leader pour lever un peu la branche elle a dû sentir les puissettes se coller à elle elle a pris peur pareil et même punition que le matin je perds le poisson comme ça sale journée parler le matin même de la réussite avec deux touches de poisson et au final je suis passé à quatre touches de poisson heureusement ce matin je fais une touche et un autre poisson donc dans les mêmes calibres encore une fois donc je suis un peu blasé par rapport à ça parce que je sais qu'il ya des beaux poissons malgré la c'est un poisson qui est de fou c'est une fulie juste splendide je reste un peu sur sur ma réserve et ça m'embête un peu de pas réussir à sortir un seul gros poisson pendant d'ici j'en ai vu au moins deux sur il me reste pas longtemps à pêcher donc là je vais filer en stalking et puis essayer d'en mettre une jolie au sec m 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 ... 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